Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Bonjour, aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir pour ce premier épisode Sandy Abena, fondatrice de la plateforme Abenafrica, qui est dédiée à l'histoire et la culture des communautés noires. Sandy est également une globe trotteuse invétérée, et si elle voyage en solo depuis son plus jeune âge, elle a entrepris il y a de cela plusieurs mois de voyager dans l'Afroworld, à raison de 10 pays en 10 mois. Hello Sandy ! Salut, ça va Laurence ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Bon, super. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu nous parles aujourd'hui, puisque on n'est pas en face à face ? Alors là, je vous parle en direct d'Akra, capitale du Ghana. Alors Sandy, je ne serais pas contre une petite présentation à nouveau, si tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, comme ça on introduit bien les choses. Ok, je ne sais jamais pas recommencer dans ces questions-là. Sandy, Guadeloupéenne, née et grandie à Paris. Il y a trois ans, quatre ans bientôt, j'ai lancé Abnafrica, qui, comme tu l'as très bien dit au début, a pour objectif de mettre la lumière sur l'histoire et les cultures des communautés noires. Moi, je le fais beaucoup à travers le voyage, mais on peut le faire à travers plein de supports. Moi, c'est le voyage que j'ai choisi parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses dans les livres, on apprend beaucoup de choses dans les expos, etc. Mais ce qu'on découvre sur le terrain, c'est inestimable et c'est souvent des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Dans ma démarche, je parle beaucoup d'Afrique, mais en réalité, je parle de l'Afro-World. L'idée, c'est de faire le pont entre les différentes diasporas noires. Tout a commencé sur le continent africain. Aujourd'hui, le continent africain est au-delà, selon moi, des frontières africaines. L'Afrique existe dans la Caraïbe, l'Afrique existe en Amérique du Sud et même dans d'autres régions du monde. Donc voilà, c'est ça mon objectif. Au début, je faisais ça en parallèle de mon job. J'étais cadre à la Défense et il y a dix mois maintenant, j'ai lâché cette vie pour être à 100% sur Abnafrica et sur mon tour du monde de l'Afro-World, dix pays en dix mois. Ok, ça veut dire que là, tu ne fais que ça ? Oui, et c'est beaucoup, Laurence ! Ah mais non, mais c'est justement, moi, j'écarquille les yeux quand je te dis ça. C'est genre, waouh ! Oui, pour la fois, je ne fais que ça. Et c'est pour ça qu'en réalité, beaucoup de gens, quand ils parlent de ce projet-là, souvent, ils écarquillent les yeux par rapport au fait que je suis en train de voyager seule. Waouh, tu voyages seule, c'est un truc de ouf. Mais en réalité, le plus grand saut que j'ai fait pour moi, il y a dix mois, ce n'est pas d'aller voyager. J'ai l'habitude de voyager seule, aussi longtemps seule, jamais, mais ce n'est vraiment pas ce qui me faisait peur. Le vrai grand saut que j'ai fait, c'est quitter le monde du salariat pour construire une vie à la hauteur des expectations que j'ai. C'est quitter le salariat, c'est quitter une vie stable, c'est quitter une situation financière stable pour me lancer sur un truc que je ne connais pas, mais qui marche pour certains et j'ai peur que ça marchera pour moi. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait peur en choisissant cette vie-là. D'accord. Et du coup, tu es l'essence même d'une voyageuse solo, d'une globe trotteuse solo. À quel moment tu te dis, OK, là, je vais partir, je vais faire découvrir l'affro world et je vais aller visiter dix pays en dix mois ? Je veux dire, c'est un gros projet, ce n'est pas rien. Oui, OK. Donc, comme tu l'as dit aussi dans l'introduction, moi, ça fait longtemps que je voyage. Mon premier voyage solo en Afrique, c'était à mes dix-huit ans. Mais mes premiers voyages tout court, toute seule, deux ans avant le Ghana, j'étais partie toute seule aux États-Unis parce que je voulais parler anglais. Mes parents ont accepté de m'envoyer là-bas. J'avais été dans une école de langue pour pratiquer l'anglais. Et le vrai truc, c'est qu'au final, j'ai rencontré une Belge là-bas. Donc, du coup, je ne faisais que de parler français et je n'ai pas appris un mot d'anglais. Par contre, deux ans plus tard, quand je vais au Ghana, parce que les gens m'aiment trop se moquer de l'anglais de Koubassi, ils m'aiment trop se moquer de l'anglais du Ghana. Mais deux ans plus tard, quand j'étais au Ghana, c'est vraiment là où, en quittant le pays, je pouvais dire que j'étais bilingue anglais parce que je suis arrivée dans un environnement où il n'y avait absolument personne qui parlait français. Enfin, il y avait un mec qui parlait français, mais il ne parlait pas français avec moi. Et du coup, je n'avais pas d'autre choix que de parler dans cette langue. Et c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que tu es bilingue aujourd'hui ? C'est le continent africain qui m'a rendu bilingue, c'est le Ghana qui m'a rendu bilingue anglais. Donc, j'ai toujours voyagé partout depuis que je suis adolescente. Après, à 18 ans, j'arrive au Ghana, je vois l'Afrique et je découvre un monde au-delà du fait que je sois caribéenne, que ce soit fou pour moi d'enfin arriver sur ce continent dont tout le monde me parle depuis mon enfance. La plupart des Antillais et même des Africains qui grandissent en région parisienne, on leur parle de l'Afrique, mais ils n'ont jamais été en Afrique. Et au-delà du fait d'arriver sur ce lieu dont tout le monde me parle, il y a vraiment ce truc de me dire j'arrive dans un endroit où je n'en entends parler nulle part, c'est-à-dire ni à la télé, ni dans les magazines, ni dans les conversations familiales, ni dans les conversations mondaines, ni dans les expos. J'entends parler de l'Afrique, mais l'Afrique que j'ai vue en juillet 2010, la première fois que j'ai été sur le continent, je n'ai jamais entendu parler. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, en fait, je kiffe voyager. Je t'ai parlé des États-Unis, mais deux ans encore avant, j'avais été à Cuba avec toute ma famille. Donc, j'aimais voyager, mais je me suis dit, mais en fait, ce continent, je vais vraiment le faire de fond pour con, parce que, en fait, personne ne m'en parle. Et moi, j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi et ce que c'est, est-ce que ça a à m'offrir et tout ce qu'il y a autour de ça. Et du coup, après le Ghana, c'est vraiment là où je me suis dit, j'avais encore, comme je t'ai dit, j'avais 18 ans, donc j'étais encore en pleine étude, j'étais en prépa à ce moment-là, en place préparatoire. Donc, du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour continuer à aller sur le continent alors que je suis en train de faire mes études ? Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais un stage, dès que ma situation scolaire me le permettait, j'allais là-bas. Donc, mon premier stage de toute ma life, je l'ai fait en Afrique du Sud. Après, je suis une amoureuse des langues, donc mon échange universitaire, je l'ai fait au Mexique. Je me souviens quand je devais choisir les pays, en fait, quand tu es en école de commerce, en fonction de ton classement dans l'école, tu dois choisir le pays où tu veux aller. Et je me souviens que j'avais regardé le pourcentage de noirs dans tous les pays d'Amérique latine pour que tu allais aller dans ce pays-là. Non, mais je t'ai dit, c'est pour ça, je trouve que c'est super maintenant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans ce créneau-là, je dirais. Et donc, du coup, c'est bien parce que dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne, mais moi, c'est vraiment un truc, c'est en moi, c'est since the beginning, c'est-à-dire même après. Parce que beaucoup de gens disent les noirs sont à la mode, l'Afrique est à la mode, etc. Moi, j'espère que ce n'est pas juste une mode, mais même si demain, l'Afrique n'est plus à la mode, l'Afrique sera toujours là parce que la raison pour laquelle je le fais est hyper profonde et hyper importante et je continuerai à le faire jusqu'à ce que j'estime que ma mission ne sert plus à rien parce que les gens sont déjà tellement déconstruits que c'est bon, je n'ai plus le temps de casser aucun cliché. Donc, ça a vraiment... La jeunesse du truc, c'est vraiment il y a 12 ans quand j'étais au Ghana et après, voilà, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Après, comme je t'ai dit, j'arrive dans le monde du travail. Je suis diplômée, école de commerce, école d'ingénierie. J'arrive dans le monde du travail, j'ai coché absolument toutes les cases qu'on demande de cocher quand tu es un étudiant priant en France, donc, voilà, tes cadres dans une grosse boîte, etc. Et donc, je brille en société, tu es avec tes potes, tu es en famille, waouh, tu fais ça, etc. mais la vérité, c'est que le matin, tu te réveilles et tu ne kiffes pas ce que tu fais. Le matin, tu te réveilles et tu te dis, mais moi, j'ai la flemme d'aller négocier tel gros contrat avec Google ou d'aller signer, d'aller lancer tel appel d'offres avec, je ne sais pas, HP ou IBM, tu vois. Et donc, finalement, ce n'était pas toi. Oui, c'est exactement ça, en fait. Ce n'était pas, en fait, toute ma, en fait, au final, quand tu regardes la vie de quelqu'un, jusqu'à ses 25 ans, jusqu'à ses 23 ans, s'il a fait un cursus assez long, on va dire, jusqu'à ses 25 ans, sa vie, c'est l'école. C'est-à-dire que tu rentres, à trois ans, tu es à l'école et après, toute ta vie, c'est l'école. Et moi, ça veut dire qu'à 23 ans, quand je ne sais plus, peut-être 22 ans, je ne sais plus trop quel âge, mais quand je rentre dans le monde du travail, j'étais challengée tout le temps, j'apprenais, je me sentais grandir. Après, tu arrives dans le monde du travail et moi, je trouve que, certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais franchement, la majorité des, dans le monde du travail, la majorité des boîtes, même les très gros postes, pour moi, tu cesses de grandir. Ça veut dire que, tu as beaucoup de responsabilités, tu as du stress, tu montes en compétence sur certains trucs purement corporate, tu crées un réseau, etc., mais tu cesses de grandir dans les grosses boîtes. En fait, c'est quoi ? Quand tu dis que tu cesses de grandir, tu as l'impression que tu n'apprenais plus ? Voilà, c'est ça. Je n'avais plus l'impression d'apprendre, je n'avais plus l'impression d'être challengée. Quand j'étais en terminale, en plus, j'étais en terminale scientifique, quand tu es en première, tu apprends des trucs, quand tu es en terminale, tu vois la progression qu'il y a eu, en fait, entre la première et la terminale, tu vois des trucs que tu n'arrivais pas à faire, que tu arrives à faire, les devoirs de philo, c'est pareil, les devoirs d'histoire, c'est pareil, tu vois la progression. Et à la fin de chaque année, tu as un challenge de te dire, OK, il faut que je passe, il faut que j'ai telle moyenne, il faut que j'ai telle école et tout. Et après, tu arrives dans le monde du travail et les choses qui te font passer, en fait, moi, en tout cas, ça ne m'excitait plus. C'est-à-dire que même, tu vois, quand j'étais à l'école, je regardais mes profs, je regardais d'autres gens qui étaient devant moi, je me disais, oh là là, mais je veux être comme eux et tout, je veux gérer ça comme eux et tout. Mais en fait, tu es en entreprise, moi, je regardais mes boss, je n'avais pas envie d'être comme eux en fait. Il n'y avait rien qui m'inspirait dans leur vie. OK, ils gagnaient beaucoup d'argent, mais je n'avais pas l'impression qu'ils étaient en train de kiffer leur life. Et moi, on n'a pas à sous faire pour ne pas kiffer notre life. Non, mais c'est super important et c'est super important de le dire et je l'entends d'autant plus dans notre génération, dans la nouvelle génération versus celle de nos parents qui n'avaient pas forcément le choix, je dirais. Et là, ça fait plaisir d'ailleurs d'entendre ça et même du coup, d'oser de faire ce choix-là. Parce que tu l'as dit très clairement, tu as laissé quand même un poste confortable pour te lancer sur un projet qui n'est quand même pas anodin. Voilà, il fallait oser quoi. Et je trouve que tu as touché un point super important. C'est aussi très générationnel. En fait, là, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que tout le monde est en mode ouais, nanana, j'ai la vie de ses rêves, quitter son tas, nanana. Et on a tendance parfois à critiquer les générations d'avant. Oui, mais en réalité, c'est parce que tout ce qui a été fait avant par nos parents, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire ça. Totalement, je suis totalement d'accord. Si on était arrivés, moi, si j'étais arrivée à l'époque de, si j'étais arrivée comme mon père, ma mère, elle est arrivée en France assez tôt, mais si j'étais arrivée en hexagone comme mon père, j'aurais jamais fait. En gros, en tout cas, c'est ce que je vois pour beaucoup de, les gens utilisent le terme racisé, c'est ce que je vois pour beaucoup de racisés en hexagone, en France, c'est qu'en fait, nos parents, ils sont arrivés et ils étaient à un niveau et en fait, il y a ceux qui sont, c'était à ce niveau ou pas et il y a ceux qui nous ont admis à un niveau supérieur, que ça soit socialement, que ça soit financièrement, que ça soit en matière d'éducation, que ça soit en matière de beaucoup de choses et c'est parce qu'on est à ce niveau-là aujourd'hui qu'on peut décider de se dire, ok, maintenant, j'ai eu mon job, j'ai mis beaucoup de côté, je peux faire ça. C'est parce qu'ils ont fait ce taf avant et ça, c'est important de s'en souvenir quand on pense à nos anciennes générations et quand on a parfois tendance à dire, ouais, mais non, moi, je ne suis pas comme toi, maintenant, moi, c'est ceci, c'est cela. C'est parce qu'ils ont fait le taf avant qu'on peut faire ceci, cela en fait. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important, selon moi, tu as parlé de mission quand tu disais que tu voulais faire découvrir l'Afrique. Est-ce que tu te sens aujourd'hui investie d'une mission d'une certaine façon ? Tu sais, il y a ces trucs un peu, moi, je suis à fond dans les expertss. Vraiment, à fond dans le développement personnel, je suis à fond dans genre comment être une meilleure personne, blablabla. Je pense vraiment que, enfin bref, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel si on t'a fait tous dessus, le monde serait vraiment beaucoup plus beau. Et en fait, dans les coachs de DevPerso, souvent, ils sont là, ils disent, ouais, il faut trouver ta mission de vie pour avancer, je ne sais pas quoi. Et moi, il y a beaucoup de trucs que je kiffe en DevPerso, mais ce truc-là, de mission de vie, je n'ai jamais capté. Mais mission de vie, c'est quoi votre problème ? Je n'ai jamais réussi à… Et un jour, je vais à un séminaire d'une coach que j'admire et une femme que j'admire le plus dans ce monde, qui s'appelle Magic Bride. Et tu connais ? Je vois un peu tes centres d'intérêt, tout ça. Ah ! Et je vais à son séminaire et là, pareil, je vois un moment, elle parle de mission de vie et tout, je dis, ouais, mais Magic, c'est quoi ces histoires de mission de vie ? Moi, je n'ai pas de mission de vie. Et elle me dit, mais attends, Sandy, est-ce que tu peux prendre ton téléphone ? Après, je dis, oui. Elle me dit, est-ce que tu peux aller sur ton compte Instagram ? Je dis, il y a combien de personnes qui te suivent ? Je crois à l'époque, j'avais peut-être, je ne sais pas, elle me dit, voilà, tu as trouvé ta mission. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a ce, je pense qu'il y a ce que tu fais et après, il y a les termes que tu mets en face de ce que tu fais. D'accord ? Moi, ce truc de, maintenant, tu vois, quand on est sur les réseaux, en plus, il y a tellement de choses sur les réseaux, quand on est sur les réseaux, il faut savoir avoir un discours clair de manière à ce que quand tu fais les choses, les gens comprennent ce que tu fais, où tu vas, pourquoi tu pars. Les gens comprennent ton pourquoi, en fait. On parle beaucoup de pourquoi, si on est en entrepreneuriat. Il faut avoir un discours clair, il faut vraiment être très, très straight parce qu'en fait, il y a tellement de choses sur les fins. Il faut vraiment être straight que quand on arrive sur ton compte, on sait de quoi tu parles, pourquoi tu fais ça, où tu vas, etc. Donc, le fait de mettre mission en face de ce que je fais, c'est aussi pour que quand les gens arrivent, comprennent c'est quoi mon but en fait avec Abnafrica. Après, comme je l'ai dit, j'en parle aujourd'hui comme une mission parce que j'ai créé le Média en 2018 mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, quand je suis partie en Afrique, j'avais 18 piges, il n'y avait pas tout ça derrière. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas tout ça mais par contre, j'étais quand même déter à mon niveau à dire aux gens quand je suis rentrée parce que du coup, j'ai été au Ghana entre ma première année de classe préparatoire et ma deuxième année de classe préparatoire. D'accord. Donc, quand je rentre en septembre, à la rentrée là, en septembre 2010, j'étais déter à montrer à tout mon lycée mais regardez, c'est faux ce qu'ils nous disent. Regardez le Ghana, regardez les bullsings, regardez les routes. Ils nous manquent à la télé. J'étais déter, toute ma famille, etc. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, voilà maintenant, c'est un peu devenu un sujet trendy et j'en suis contente si vraiment ça sert l'Afrique au final et si les démarches des gens qui font ça sont honnêtes et voilà. Honnête et sincère, c'est le terme que je cherchais. Mais voilà, moi, c'est vraiment Instagram n'a fait que donner de l'écho à ce que je voulais, ce que j'étais déjà déterminée à faire coûte que coûte. En 2010, je postais des photos visiteuses sur Facebook mais j'en parlais partout autour de moi. À chaque fois que je rentrais d'Afrique, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou l'Afrique du Sud, j'en parlais partout autour de moi dans mes écoles de commerce, etc. Et puis un jour, je me suis dit il faut que je fasse un truc plus carré autour de ça et bim, Facebook, Instagram, Instagram s'est présenté à moi. Mais c'est pour ça aussi que je parle de mission, c'est que quand tu as une vraie mission, c'est vraiment, tous les supports qui sont autour, c'est que des outils pour faire porter ce que tu veux porter de départ. Pour donner de la voix, oui, à ce que tu veux. C'est-à-dire que voilà, moi je suis arrivée dans la génération où il y avait Instagram, mais peut-être que si j'avais voulu faire ça plus tôt, ça aurait été un blog, après ça se transforme dans Instagram, là peut-être que maintenant ce sera surtout du YouTube, j'en sais rien, mais le but, l'objectif, c'est que le message que j'ai envie de passer passe et que l'impact que j'ai envie d'avoir continue à exister. J'ai envie de continuer à recevoir des messages des gens qui me disent écoute, je devais aller à Dubaï, en fait, je vais à Kigali, je veux continuer à ce qu'il y ait des gens qui me disent écoute, ça fait dix ans que je vais dans le pays de mes parents et à chaque fois, je vais chez ma famille et là, tu m'as montré des trucs que je n'avais jamais vus, la prochaine fois, je visite mon pays. C'est des trucs en fait que j'ai envie d'avoir et surtout, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, ce que je fais, c'est à travers le voyage, mais le but, c'est qu'aujourd'hui, la personne noire, l'afro-descendant, le caribéen, l'africain, l'afro-américain, bref, le noir, se regardent autrement. Moi, je le fais par le voyage, mais ça peut être fait par n'importe quel moyen. C'est juste qu'on arrive à se rendre compte à un moment donné qu'on vient d'un continent qui est incroyable, que quand on dit terre-mère, c'est vraiment terre-mère, ça veut dire qu'on est la mère de toutes les autres terres. On a créé des trucs de dingue qui font que le monde vit encore aujourd'hui. On est passé des phases de vie inhumaines. Vraiment, c'est inhumain. Et malgré ça, moi, je parle de la caribé, par exemple, on a créé nos langues. Malgré ça, si tu regardes les inventeurs noirs des States dans les années 50 ou même avant les années 50, tout ce qu'ils ont créé alors qu'ils étaient dans des conditions incroyables. Nous, là, on pleure des fois parce qu'il fait un peu froid, parce que ça gèle dehors, etc. Eux, ils étaient dans des conditions terribles. Financièrement, au niveau de... Socialement, ils étaient dans des endroits où ils ne pouvaient pas s'asseoir n'importe où dans le bus, ils ne pouvaient pas se laver. Et malgré ça, ils ont créé des trucs de dingue. Et en fait, j'ai envie que nous, on se rende compte qu'on vient de ce peuple-là. C'est pour ça que... Et moi, je le vois à travers Abnafrica. Il y a des choses, tu vois, aujourd'hui, qui pouvaient me toucher avant. Et aujourd'hui, franchement, j'avoue, ça glisse sur moi parce que... Du genre, à partir du moment où tu sais qui tu es. Alors, tu vois, surtout maintenant avec l'air des réseaux sociaux, tu as beaucoup de bad buzz. Tu vas avoir une chroniqueuse chez... Comment il s'appelle ? Tout le monde... Comment il s'appelle ? À Nona ? Non. Alors lui, franchement, on n'en parle même pas, en fait. Chez Ruquier. Tu vas avoir une chroniqueuse chez Ruquier qui va comparer l'esclavage au fait que, en fait, c'était pas mal parce que, vu qu'on voulait qu'ils soient en bonne santé, on a un peu soin d'eux. Tu vas avoir une influenceuse qui va dire que les cheveux des noirs, ça ressemble à une serpillère. Tu vas avoir tous les six mois, tu as un bad buzz sur la communauté noire. Tous les six mois, Instagram sans flamme, Twitter sans flamme. Ouais, vous dites pas ça sur l'eau. Et tu vois, c'est vrai qu'au tout début, moi, ces trucs-là, ça me touchait. Mais vraiment, tu vois, j'étais énervée. Je faisais des stories sur Instagram, oui, regardez, non, c'était comme ci, c'était comme ça. Ou même, c'est devant la télé avec mon père, on regardait, non, mais pourquoi il dit ça ? Vraiment, ça me touchait, tu vois. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, ce que tu vaux, d'où tu viens, ce que tu as fait, les gens peuvent dire ce que tu vaux, mais toi, tu sais que c'est, toi, tu sais, je veux dire, tu peux, au pire, ça te pique, ou alors ça te fait rigoler un peu, mais ça te, tu vois, là, récemment, c'était quoi ? Attends, il y a eu un truc récemment, ah, bon, là, c'est un peu plus touchy parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ça, mais de toute façon, on est dans un podcast, on n'est pas sur les réseaux, je vais faire ce que je veux. Il y a eu, tu vois, il y a récemment, là, sur France 2, il y a eu une émission qui a buzzé, on est beaucoup entendu parler sur les réseaux, Noir de France, Noir de France. Alors moi, je ne l'ai pas regardé, donc je ne vais vraiment pas trop trop en parler parce que je n'aime pas parler de choses que je n'ai pas regardées. Mais tu trouves qu'on en a trop parlé ? Alors, je ne trouve pas, non, on n'en a trop pas, de toute façon, on ne peut pas, on ne peut jamais contrôler à quel point on parle d'un truc, mais je trouve que la hype et le wow qu'il y a eu autour de ça, je me suis dit mais c'est like a really, genre ça fait 20 ans en fait que nous on en parle. Tu sais, le truc de la poupée, c'est pour ça aussi quand tu t'intéresses un peu aux choses, tu le sais, enfin le truc de la poupée, c'est le truc de la poupée. Oui, bien sûr. Je trouve que là, on connaît depuis, moi dans des articles d'Amnafrica, je réutilise ce truc-là pour illustrer certains de mes arguments. Bon, comme je t'ai dit, je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas regardé, mais j'ai trouvé ça intéressant pour les gens qui n'y connaissaient vraiment pas grand-chose. Je me suis questionnée. Tu dis que tu as trouvé ça intéressant pour les gens qui ne connaissaient pas le sujet, mais peut-être un peu réducteur finalement, ou pas ? Bah ouais. Parce que je trouve que, en fait, maintenant, on n'est plus à l'air où je ne dis pas qu'il faut arrêter de dénoncer, qu'il faut arrêter de dénoncer, mais je pense que là, en fait, s'il y a des énergies à mobiliser, et sans retomber dans un autre extrême, mais venez, on parle de tout ce qui excelle, venez, on parle de tout ce qu'on a fait, venez, on parle de tout ce qu'on fait actuellement, venez, on parle de comment est-ce qu'on est en train de changer la perception des gens actuellement. Je trouve qu'on est toujours dans ce même truc de, oui, les Noirs. Je comprends ce que tu veux dire. En gros, c'est très bien, on a compris, on le sait, on sait que ça existe, et puis surtout, toi, t'es née en France, donc ce racisme-là, tu le connais, tu sais qu'il existe, bon, maintenant, on fait quoi ? Ok, voilà. Bah oui, c'est ça, et puis j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu quelques extraits, j'ai vu quelques extraits, donc il y aurait peut-être que je vois plus de trucs, Non mais je comprends ce que tu veux dire. Je trouve qu'il y a eu aussi des choses assez dangereuses que j'entends parfois à la télé, sur, bah en fait, du coup, vivons ensemble, et du coup, regardez, maintenant, il y a plein d'enfants bêtises, donc peut-être que c'est ça la solution, c'est super grave de présenter les choses de cette manière-là, sans le dire précisément, mais de l'exposer de cette manière-là, c'est super grave, en fait, d'essayer de régler un problème. Ouais, après, je pense que, moi, pour l'avoir vu, je l'ai regardé le reportage, je pense que l'idée derrière, c'était vraiment de, dans un premier temps, effectivement, montrer un petit peu, faire un constat, finalement, du racisme en France par rapport à une population bien spécifique, à savoir les Noirs, et c'est vrai qu'après, moi, je suis restée sur ma faim, tu vois, je me suis dit, ok, très bien, on nous montre tout ça, mais j'aurais aimé entendre, justement, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, derrière ça, enfin, qu'est-ce qu'on fait après ? Pas juste, ok, il y a du racisme, on remonte un peu la genèse de tout ça, ok, très bien, bon, aujourd'hui, il y a du métissage, et donc, bon, la France est métisse, très bien, mais après, quoi, tu vois, je suis vraiment restée sur ma faim par rapport à ça, donc, ouais, non, mais je peux comprendre totalement ton idée là-dessus, et ce que je trouve intéressant, c'est quand tu dis, justement, c'est important qu'on montre l'excellence aujourd'hui, tu vois, et je pense que c'est notamment ce que tu fais, et je ne te dis pas ça parce que tu es au micro de ce podcast, je te le dis sincèrement, non, mais c'est vrai, d'ailleurs, on y viendra tout à l'heure, mais je veux dire, tu es quand même multi-casquette, tu fais tout, je veux dire, tu voyages en solo, tu te filmes, tu fais les montages, du coup, tu te retrouves community manager, tu programmes tes voyages, limite, tu es une agence de voyage à toi toute seule, tu gères, voilà, tes réseaux, tu gères la communication avec tes fans, enfin, les internautes, donc ce n'est pas rien, tu vois, et ce n'est pas rien, voilà, donc oui, moi, je suis d'accord, mets ton accent sur l'excellence. Je me permets de rebondir aussi, tu as dit un truc assez intéressant au début où tu parlais du pont que tu souhaitais mettre en place, enfin, du pont que ça allait permettre d'avoir entre l'Afrique et les Antilles, puisque toi-même, tu es antillaise, caribéenne, voilà, guadeloupéenne, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ? parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image, tu sais, moi-même, je suis antillaise, je suis d'origine haïtienne, et c'est vrai qu'on a souvent l'image de l'Antillais qui finalement n'aime pas forcément l'Afrique, voit ça de très loin. Moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Mais d'ailleurs, en t'entendant parler, je me faisais la réflexion, je me dis, c'est surtout Guadeloupe, Martinique, mais je n'ai pas l'impression qu'Haïti sont taxés de gens qui ne reconnaissent pas forcément leur racine africaine. C'est très juste, c'est très juste. On a cette particularité, tu vois, par exemple, en faisant quelques recherches sur toi, en allant sur ton compte, franchement, j'ai trouvé trop de points comme moi avec toi. Quand tu dis que ton père t'a toujours dit que vous étiez africain, moi, c'est pareil. Depuis que je suis jeune, mais vraiment très petite, mon père nous a toujours dit nous, on est des Africains, il ne faut pas chercher. Et c'est vrai que moi, c'est resté, c'est-à-dire que même, tu sais, je ne sais pas pour toi, mais on m'a souvent dit, par exemple, ah, mais tu ne ressembles pas à une antillaise. Déjà, à quoi ressemble une antillaise ? Je ne sais pas. Mais du coup, moi, ça ne m'a jamais vexée ou quoi, tu vois. Alors que d'autres, je sais que quand on leur disait ça, ce n'était pas forcément bien perçu. Ah ouais, je ressemble à quoi, tu vois ? Eh mais c'est fou ! Eh mais on a eu les mêmes enfants. Non mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, moi, tout le temps, on me dit, ah, t'as hétienne, mais non, tu ne fais pas hétienne. Non mais clairement, moi aussi pareil, pendant tout mon lycée parce qu'après, je ne sais pas d'où ça vient parce qu'en fait, tu vas en Guadeloupe, tu vois vraiment plein de gens comme moi et toi. Exactement. Mais en France, il y a ce truc de les antillaise, c'est genre les tissmés avec les petites bouquettes. Exactement. Et cheveux clairs et tout et je ne sais pas d'où ça vient en fait parce que ouais, effectivement, moi, toute mon enfance, c'est ce qu'on me disait, ah bon, t'es quoi de l'opin ? Mais tu ne ressembles pas à une antillaise, tu ressembles à une africaine. Enfin bref. Et du coup, c'est normal que je ressemblais à une africaine, je suis africaine. Le point, parler du pont entre les Antilles et donc entre l'Afrique et vraiment le reste des diasporas. Je parle beaucoup des Antilles parce que moi, je suis guadeloupéenne mais j'insiste vraiment sur le reste de la diaspora parce que nous, dans le monde francophone et même dans le monde en général, on voit beaucoup, quand on parle de la traite transatlantique, on parle beaucoup des îles, tu vois, Jamaïque, Haïti, Guadeloupe, Martigny, Barbade, etc. Mais il y a des vraies communautés noires en Amérique du Sud, en Colombie, au Bréville, qui est, je crois, la plus grosse communauté noire au monde, hors du continent, je crois, il faudrait que je vérifie. Il y a des vraies communautés et ce n'est pas juste, il y a des Noirs. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs et qu'en plus de ça, il y a pas mal de communautés qui ont gardé leurs traditions, leurs cultures, leurs manières de manger, leur rapport à la famille qui existaient déjà sur le continent. Il y a en Colombie, il y a le village de Saint-Christophe des Palenques, quelque chose comme ça, où eux, enfin, ils sont africains, en fait. C'est-à-dire que tu arrives dans le village, ils ont une langue en plus qui est un mélange de mots, je crois, de lingala, en tout cas, de mots de langue du Congo avec de l'espagnol, évidemment, ils sont sur un territoire hispanophone et ils ont vraiment leur propre langue. Quand tu arrives, il y a le drapeau du Congo. Ils sont vraiment, ils ont vraiment gardé beaucoup de choses du continent et en fait, c'est ça, quand je parle de faire le pont, c'est... Est-ce que c'est faire le pont ou c'est juste réaliser que le pont est toujours là, en fait, parce que... Oui, mettre en lumière, en fait, le pont qui existe déjà. Voilà, exactement, c'est ça. Et comment je le fais de manière concrète, c'est que quand je voyage, je vois toujours, c'est incroyable, des trucs, des similitudes entre ce que j'ai vu sur le continent ou ce que je vois à l'extérieur du continent. Quand j'étais à la Barbade, il y a un plat, je crois qu'il s'appelle le coucou, qui est exactement un des plats qui existe ici au Ghana qui s'appelle... Bah tu vois, c'est génial. C'est une des questions que j'allais te poser en plus, donc vas-y, vas-y, poursuis. Mais en fait, c'est exactement le même plat à la Barbade et tu vas à la Barbade, les Ghanes ne connaissent même pas le Ghana en fait. Ça se trouve qu'ils ne connaissent même pas le Ghana ou il y en a peu qu'ils connaissent. Ça se trouve, ils ne vont jamais mettre un seul pied en Afrique ou au Ghana mais en fait, ils mangent le même plat avec les mêmes mimiques, le même assaisant, tout. C'est juste que c'est sûr et c'est fou de te dire que en fait, ce truc-là, c'est resté. C'est-à-dire qu'on a pris des gens, on leur a tout arraché spirituellement, culturellement, linguistique, on leur a tout arraché et des centaines d'années plus tard, des milliers de kilomètres plus loin, le truc est encore là et c'est ça où je trouve, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure du fait que je veux que les nains en fait, ils réalisent qu'ils viennent d'un peuple de malades. C'est ça aussi, tu veux dire, mais en fait, nos cultures, ce qu'on a créé, c'est tellement fort que des centaines d'années plus tard, ça existe encore. C'est incroyable. Après, le truc, c'est vrai que quand on parle de culture, souvent, le culinaire revient. Ça, c'est vraiment que c'est un truc qui est resté, tu vois, mais même spirituellement, dans certains peuples du Brésil ou de la Colombie, il y a des choses qui sont restées, tu vois. Je ne vais même pas parler du vaudou en Haïti. C'est de se dire que ces trucs vivent encore et c'est de les mettre en lumière et c'est de mettre en avant les poncades. Quand j'étais au Bénin, j'ai vu plein de pantillais, j'étais choquée. J'ai ma propriétaire d'Airbnb, un moment, je lui avais dit que je n'avais pas mangé. En fait, j'avais passé deux jours à bosser non-stop, j'avais oublié de manger. Et je lui dis ça, elle me dit, mais t'es malade et tout. Dix minutes après, elle arrive en bas de chez moi et elle me ramène un truc, elle me dit, voilà, ça, c'est un truc, ça s'appelle le pâté, on mange ça ici au Bénin et tout. Des petits pâtés et tout, des petites galets et tout. Je me dis, ah, c'est ok, super et tout. Je mange, je me dis, mais attends, je connais. C'est quoi les ingrédients, les trucs qui me disent ? Mais tu sais, qu'en Guadeloupe, nous, le bokit, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est présenté différemment, ça ne se mange pas le matin, nous, on met des choses dans l'intérieur, mais c'est ça en fait, tu vois. Pareil, il y a des plats, genre riz haricots rouges, il y a plein de trucs que tu retrouves. C'est quand, c'est la tassie, au Bénin, c'est la tassie. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là. Même dans la langue aussi, que j'aime bien. Finalement, on retrouve encore aujourd'hui des mots. Moi, par exemple, mes sœurs sont jumelles et donc moi, je suis après mes sœurs. Donc ici, on dit dossou, mais généralement, dossou, c'est pour les garçons. Mais il n'empêche qu'on utilise quand même le terme dossou, pour parler de l'enfant qui vient après les jumeaux. Et en Haïti, on le dit toujours, tu vois. On m'a toujours qualifié de dossou, tu vois. Ça, je ne savais pas. Ça fait un très joli outé, ça. Et il y a un petit truc comme ça, là, tu te dis waouh. Ou tu vois, par exemple, la cassa, alors du coup, ce n'est pas la même chose, mais dans les plats, on a la cassa ici, au Bénin. Et en Haïti, on a un truc qu'on appelle acaçant. Alors, tu me diras, ce n'est pas du tout les mêmes plats, mais par contre, la base qui est le maïs, voilà, ça reste quand même cette base-là. Donc, on peut se dire que c'est un dérivé ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on a emporté et qui a été un peu modifié après sur place, mais ça rejoint totalement ce que tu disais, ouais. Tu parlais tout à l'heure des afro-curieux, de l'afro-world, du monde finalement afro. Je trouve ce terme très intéressant. Tu as trouvé ça important, du coup, de définir le continent, en tout cas, la culture et tout ce qui se trouve autour par ce terme-là ? Par le terme d'afro-curieux ? Afro-world aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces deux termes-là que j'ai déposés d'ailleurs. Ah, c'est bon d'avoir. J'ai déposé les deux. Mais tu as bien fait. Alors, je vais te dire déjà comment est arrivé afro-curieux. Afro-curieux, c'était vraiment, comme je t'ai dit, tout ce que je fais, je le fais depuis très longtemps, mais je le documente et je le mets en ligne depuis 2018 seulement. D'accord. Et en fait, moi, je suis très carré comme personne. J'aime bien faire les choses bien et je me suis dit, je ne vais pas juste parler de... En plus, à la place, je voulais même un peu parler de voyager. Je voulais vraiment me concentrer sur la culture et l'histoire et je me suis dit, ok, si je lance un truc, en plus sur les réseaux, il faut savoir aujourd'hui que les réseaux, ce n'est pas un canal qui sert les gens qui parlent de choses sérieuses. Ça veut dire que les réseaux, Instagram, Facebook, etc., ou un peu moins Facebook, mais beaucoup Instagram, c'est les réseaux sociaux de l'image. C'est qu'on veut montrer du beau, on veut voir du beau et toi, quand tu veux parler de choses sérieuses dans un endroit qui est fait pour montrer du beau, il faut que tu réfléchisses 10 secondes à comment est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne quand même alors que je ne suis pas forcément la cible de ce type de plateforme comme si maintenant, voilà, il y a de plus en plus de... Mais voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que j'ai un message très, très clair et avoir un message très, très clair, c'est aussi avoir des concepts qui, dans un seul mot, va renvoyer à plein de choses. Et c'est pour ça, en fait, à la base, ce n'est pas juste le terme afro-curieux que j'ai mis en place, c'est vraiment l'expression révèle l'afro-curieux qui est en toi. En gros, je me suis dit, j'ai un truc et puis, tu sais, moi, je suis très, très... J'aime beaucoup me former, apprendre, lire. Enfin là, je ne le fais plus depuis que je suis en voyage mais avant, je m'enchaînais à je ne sais pas combien de podcasts par jour. J'aime trop, trop apprendre des nouveaux trucs et tout. Et au moment, j'en sable d'Africa, je lis un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » qui est un livre d'Olivier Roland qui est un blogueur, entrepreneur. Et il expliquait que quand on lance un truc, quand on lance un blog, quand on lance un concept, il faut que dès que la personne arrive sur ton blog ou n'importe où, que la personne comprenne ce qu'elle va recevoir. D'accord ? Quand tu regardes les plus grosses marques, ils ont tous leurs slogans et du coup, tu comprends tout de suite ce que la marque vend. Même si elle vend du rêve. McDo, venez comme vous êtes, elle vend un état d'esprit. Donc chacun a son truc. Et je me suis posée et je me suis dit « Moi, qu'est-ce que je veux donner à travers Abnafrica ? » Et en fait, c'était vraiment ça. Je voulais sortir de… Parce qu'il y a quand même des pages afro qui existent et tout. Et moi, je voulais vraiment sortir de ce truc où on t'impose des trucs. Il faut que tu penses comme si, il faut que tu penses comme ça. Si t'es noir et faute comme si, si ton noir et faute comme ça. Et je voulais vraiment… Là, tu es plus dans l'invitation finalement. Tu invites l'autre à prendre avec toi. Exactement. Et vraiment dans la bienveillance et le positif. C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, je te parlais du fait que moi, je ne suis plus touchée par les bad buzz. Là, tu vois, on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Comme à chaque Coupe d'Afrique des Nations, tu as toute la négrophobie qui sort des pays de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, etc. Twitter, tu regardes Twitter après le match à Côte d'Ivoire. C'était quoi ? C'était Côte d'Ivoire-Algérie. Côte d'Ivoire-Algérie, ouais. Tu regardes Twitter après ce match-là et tu pleures. En fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a des trucs qui ne me bougent plus. Maintenant, j'ai regardé les tweets, j'ai ri. Je me dis, voilà, j'ai ri. Mais il y a deux ans, je ne riais pas. Par contre, je suis consciente qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas au stade où je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crée Abnafrica. C'est parce que moi, je veux que quelqu'un arrive et se chante dans la bienveillance. Et parfois, j'arrivais sur des pages afro, sur Facebook, par exemple, et je ne retrouvais pas trop ça. Il y avait beaucoup de... Il fallait tout de suite que tu comprennes certains trucs, tout de suite que tu... Il y a des manières, des choses à ne pas dire. Et moi, je voulais vraiment être en mode... Moi, écoute, je ne suis pas historienne, je ne suis pas journaliste. Par contre, je suis curieuse de malade mentale, j'apprends plein de trucs, je les partage ici. Tout ce que je fais est sourcé et après, je te les mets dans un joli packaging et après, toi, tu n'as plus qu'à consommer. C'est vraiment ce truc-là. Et puis, c'est génial. Non, mais c'est vraiment bien parce que du coup, je rebondis, mais ça permet... Donc, on reprend l'exemple de la canne et de ce qui s'est passé avec les insultes racistes et tout sur Twitter, mais ça te permet du coup de te focus sur ce qui est positif, tu vois ? C'est-à-dire que là où en fait, on est tellement dans un monde où ce n'est pas les bisounours, on n'oublie pas qu'on n'est pas forcément un peuple qui est aimé de tous. C'est la vérité et ça ressort dans certaines occasions comme celle-ci. Mais du coup, ça te permet... Au lieu de me focus sur ces tweets-là, ok, vas-y, je vais ouvrir mon Insta, je vais aller regarder. Ah bah tiens, regarde, là, il y a Benafrica qui montre des photos du Cameroun ou autre. c'est quand même mieux. En tout cas, pour l'estime de soi, je pense que c'est quand même pas mal. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais mettre en place. Et donc, je me suis dit, ben en gros, c'est ça, révèle l'Afrique qui est en toi, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait déjà, il y a plein de choses qu'on a vues et il y a plein de choses qu'on a, mais qu'on... Ben, on est dans un monde où tout va très vite. À l'école, on nous apprend beaucoup de choses, mais pas à l'excellence noire. notre histoire, c'est solage, colonisation, ça s'arrête là. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ben, va révéler tous ces trucs que tu as déjà, en fait, mais c'est juste que tu n'as pas forcément les bons outils, tu n'as pas forcément les bons livres, tu ne sais pas forcément où aller chercher. C'est pour ça qu'il y a un article qui marche beaucoup sur l'Afrique, c'est 5 livres pour apprendre l'histoire. En fait, il y a plein de choses qui existent qui sont là, mais en fait, il y a plein de livres qui existent, de trucs qui existent qui sont là, mais en fait, les... Il faut savoir où regarder. Voilà, on sait, voilà, exactement. Et donc, voilà. Et Afro World, c'était... Donc, Afro Curieuse, c'était vraiment ça, c'était pour que les gens sachent tout de suite à qui je parle et le ton qui est donné. Et Afro World, c'était vraiment parce que, ben, dès le départ, je savais que mon scope, ce n'était pas l'Afrique. Je suis Guadeloupéenne, fière de mes racines africaines et je vois l'Afrique dans plein de pays de la Caraïbe, donc il était hors de question que je me focus uniquement sur le continent pour moi, vraiment, l'Afrique vit au-delà de ses frontières. Et donc, je voulais trouver un mot, pareil, dans un souci d'aller straight to the point, de parler très directement aux gens, d'avoir un discours clair. Je me suis dit, je vais beaucoup réutiliser ce terme parce que c'est mon scope, mais c'est trop long de dire l'Afrique est tous les pays de l'afrodescendance. C'est vrai. C'est beaucoup trop long à l'écrit ou même quand on parle, quand on en parle. Et je me suis dit, je vais appeler ça Afro World et voilà. et ça va désigner l'Afrique et toutes les... Et en vrai, il y a plusieurs variantes de la définition d'Afro World. La première variante pour moi, c'est l'Afrique, la Caraïbe et l'Amérique, les communautés noires d'Amérique du Sud. Et pour moi, on peut même étendre, en fait, finalement, aujourd'hui, enfin non, les communautés noires d'Amérique du Nord également, enfin les Afro-Américains. Tu regardes maintenant, aujourd'hui, en Europe, il y a des vrais communautés... Pour moi, on peut vraiment parler de... Il y a des gens qui utilisent le terme afropéen. Aujourd'hui, on peut vraiment parler, pour moi, de communautés afropéennes dans le sens où, ben oui, on sait d'où... En tout cas, les Africains, ils savent d'où ils viennent. Ils ont grandi en France, mais ils savent d'où viennent leurs parents, etc. Mais il y a une vraie communauté afropéenne avec leur propre problématique, avec leur propre discrimination, avec leur propre manière de voir la vie qui est différente de celle des Noirs du continent. Aujourd'hui, j'aime beaucoup dire qu'en réalité, j'ai beaucoup plus de points communs avec toi, avec une marine, une antillaises quelque part, ou avec ma pote Mariam, qui est sénégalaise, qui est née, qui a grandi en région parisienne. J'ai beaucoup plus de points communs avec elle qu'avec mes cousins de Guadeloupe, parce qu'on a grandi dans des réalités différentes. Donc c'est des communautés qui existent, qui ont leur organisation. C'est ça, c'est plutôt ce terme, qui ont leur spécificité et c'est tous ces mondes-là que je veux connaître. Ça, c'est vraiment top. Et du coup, j'ai tellement de questions, Sandy, puisque c'est vrai que le temps passe. Alors, ton quotidien, j'aimerais savoir comment ils s'organisent. À la base, je devais partir faire 10 pays, 10 mois, un mois par pays, ce que je recommande à personne. Vraiment, je ne recommande ça à personne, même mon pire ennemi. Je n'en ai pas, mais si j'en avais un, je ne recommanderais pas à cette personne parce qu'en fait, c'est un rythme qui est infernal. Surtout quand tu documentes en même temps que tu voyages. C'est vraiment, je suis vraiment arrivée à un épuisement auquel je n'étais vraiment pas prête. D'accord. Après le Cameroun et pendant tout le Bénin, je n'étais plus en voyage, j'étais en mode survie. J'étais vraiment, j'ai réussi à faire plein de trucs, à créer plein de trucs parce que tu as l'habitude en fait de faire des, tu as l'habitude de faire des réels, tu as l'habitude de gérer une communauté, tu as l'habitude d'organiser tes voyages. Mais tu avais plus plaisir peut-être ? C'est compliqué d'enlever le mot plaisir parce que j'avais beaucoup de moments de plaisir dans le sens où quand j'arrive à Ouida et que je rencontre un groupe de danse guadeloupéen qui arrive à Ouida pour connecter avec un groupe de danse du Togo, du Ghana et du Bénin et j'ai fait des rencontres de fous quand je fais un TEDx au Bénin. J'ai fait des trucs de ouf donc j'ai fait vraiment des moments de plaisir, de fierté mais dans le mood général c'était très compliqué. Le Bénin a été le pays où c'était le plus compliqué pour moi de continuer l'aventure alors que c'est pour moi de tous les pays que j'ai fait, c'est un des pays où il est le plus facile de voyager. Heureusement, je dis souvent à ma famille, à mes amis, heureusement que le petit breakdown que j'ai eu, l'épuisement que j'ai eu, heureusement que j'ai eu au Bénin. Les choses sont bien faites à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Les choses ont été bien faites et je vais faire 10 mois, 10 mois et rentrer en France le 15 janvier 2022. Très rapidement, j'ai su que ça allait pas être possible. Ouais, parce que voilà, en fait, t'as des pays où tu te dis je vais faire ça, ça, ça donc tu restes un mois et demi, l'autre tu restes trois semaines, l'autre tu restes quasiment deux mois. Au final, le Bénin, même si ça s'est pas vu sur les réseaux sociaux, au final, je suis restée presque deux mois au Bénin mais dans l'hiver, c'est vrai, attends. Ouais, je suis restée presque deux mois mais dans ce que j'ai partagé, ce que j'ai montré, c'était limite un des pays qui semblait le plus court. Ben oui, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. Pourtant, on s'est croisés et tout, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que t'es pas restée très longtemps au Bénin. Ouais, alors que t'as des pays où je suis restée peut-être un mois pile, tu vois, par exemple, le Mozambique, je suis restée, je crois, 23 jours, mais tout ce que j'ai partagé sur le Mozambique, c'est énorme par rapport à ce que j'ai partagé sur le Bénin. C'est pour ça que c'est vraiment deux choses. Une chose est de voyager et une autre chose est de documenter son voyage et c'est vrai que bon, les gens se rendent pas compte peut-être, mais c'est vraiment un taf. C'est un vrai boulot. C'est vraiment un taf à part entière. C'est ça. Oui. Et donc du coup, en fait, le Bénin, c'est mon pays numéro 7. Donc, j'étais censée faire mon pays numéro 8 mais j'ai décidé de faire une pause parce qu'en fait, j'aurais pas pu continuer, en fait, je me serais tirer une balle dans le pied en continuant sur le rythme sur lequel j'étais. Donc, j'ai décidé de prendre un mois de pause au Ghana. Donc là, le Ghana, c'est le pays que j'appelais le pays escale où je considère pas comme un pays parce que je vais pas du tout voyager dans le Ghana. Je reste à Accra pendant tout le mois. Et après, j'enchaîne. Après, une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire à Accra, que j'ai remis ma vie en ordre, là, je continue et j'enchaîne avec le pays numéro 8. Après, il y aura le 9 et après, il y aura le 10. Donc, voilà. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Sandy au jour le jour sur son compte Instagram at abenafrica et n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet www.abenafrica.com pour plus d'informations. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Je vous cache pas que ça m'aidera beaucoup pour la suite de l'aventure et ça m'aidera aussi à gagner en visibilité. Pensez également, si c'est pas encore fait à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom at joyfulreturn. en tout cas, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. et je vous dis à très bientôt,